Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de Bobby StarPlanet alors vous savez vous vous entendez mon enjaillement dans ma voix on adore mais en gros aujourd'hui j'ai un petit peu répondu aux messages et je suis tombée sur des messages assez drôles d'autres moins drôles d'autres encore moins drôles mais du coup je voulais d'habitude je fais pas de vidéo là dessus bon je trouvais ça assez original les messages que j'ai reçu aujourd'hui et ça m'a apporté du contenu pour une vidéo du coup je me suis dit tiens et si on regardait les messages aujourd'hui bref on se retrouve dans les messages et je vais vous montrer déjà le premier message tu vois elle m'a bien fait ramarrer tu peux me faire un cadeau stp bonjour sinon ensuite j'ai un message là à remonter au début forcément donc coucou tu vas bien en tout cas moi ça va dommage t'es plus vip alors je sais pas pourquoi elle me dit t'es plus vip alors que je suis vip mais c'est pas grave on t'en veut pas tu pourras te racheter un pack histoire de te faire triompher je sais pas si elle m'a sorti un lyrique prank ça marche comment j'ai pas compris je tape bien aussi mais j'avoue que je préfère franches ca sinon au niveau youtube t'es pas mal comme dans msp je dirais que t'es level 100 franches ca et carzel en france et là j'ai marqué un ok avec un smiley avec voilà genre un peu limite j'aurais pu mettre un smiley qui soupire ça aurait été la même chose maintenant vous allez comprendre pourquoi déjà d'une c'est un peu bizarre ce qu'elle m'écrit parce que je suis vip pourquoi je reprendrai un pack mais je vous avouais le je t'aime bien aussi ah mais j'avoue que je préfère franches ca en tout ça me dérange pas vous pouvez préférer le youtube heures que vous voulez etc mais vous allez comprendre très vite par là dans la suite de mon message de quoi je parle Elle me dit oh mon dieu tu m'as répondu t'es la meilleure j'ai toujours rêvé de te parler et du coup je lui dis bah non tu dis c'est franches ca la meilleure genre avec un smiley qui tire la langue mais j'aurais préféré que ce soit une tire à langue plus ce genre pas à sourire en genre je te tiens mais bouc tu sais genre comme une grosse gamine tu vois mais bon il n'y avait que ce smiley là du coup c'est celui-là oui mais j'ai dit aussi toi or je suis vraiment trop contente j'espère que je t'ai pas trop vexé en disant ça si tu as tu as brisé mon ego de youtubeuse de youtubeuse msp je suis tellement triste que tu préfères franches ca non en vrai non vous allez très très vite comprendre encore une fois bon je vais j'ai pas m'appatienter sinon des gens qui vont vraiment croire à ce que ça m'a brisé mon coeur mais non je ne suis pas vexé c'est juste c'est comme si j'avais deux potes et je dis à l'une d'elle je t'aime bien mais je préfère mon autre copine tu peux le penser mais ça se fait pas de donc on est bien d'accord que ça se fait pas de dire ce genre de choses non je enfin j'ai pas s'il ya que moi enfin moi j'ai jamais fait ça du coup peut-être que d'autres personnes peuvent trouver ça normal bon j'ai pas que c'est un crime attention attention c'est pas c'est pas un crime c'est peut-être de la maladresse donc n'allez pas n'allez pas en faire une polémique ou quoi parce que bon c'est la première fois que je reçois ce genre de message ça arrive de temps en temps en général je réponds pas mais là je me suis dit tiens je vais en parler en vidéo quand même c'est que tout simplement en fait c'est voilà un exemple tout con vous avez deux potes vous en préférez une plus que l'autre peut-être pas mais dans certains cas ça arrive c'est très difficile de aimer de exactement la même manière exactement les mêmes pourcentages de vos amis mais par question de politesse vous allez pas dire à une personne oui je t'aime bien mais je préfère je sais pas moi gertrude tu vois ta jacqueline et gertrude tu l'écrives toutes les deux certes mais t'as quand même petite préférence pour une ou pour l'autre ok il ya une fille qui gueule dehors bonjour et ça se fait assassiné devant ma fenêtre mais c'est pas grave bah tu vas pas dire à jacqueline oui je t'aime bien mais je préfère gertrude tu vois ce que je veux dire ça se fait pas c'est tout et du coup j'essaie de lui expliquer pour que peut-être qu'elle refasse pas cette maladresse qui n'est pas méchant en soi bon moi j'ai rigolé j'ai vu ça j'ai rigolé je vous ai fait un mode de tristesse tout à l'heure mais absolument pas dit oh je suis vraiment désolé mais bon tu me pardonnes sinon tu peux me donner un cadeau ou pas je t'en demanderai pas plus alors retenez le bien je t'en demanderai pas plus ça retenez moi bien ça du coup moi tu vois je suis tu vois on me demande un cadeau j'envoie un cadeau tu vois je me dis elle a quand même l'air sympathique tu vois elle a quand même l'air sympathique du coup elle j'envoie un joli petit cadeau tu vois et là du coup juste après enfin à la base je pensais ne plus répondre quoi et passer un autre message et là elle me dit oh merci t'es un amour juste une dernière chose tu peux me faire vip stp et après promis c'est tout c'est tout ouais on retient bien le je t'en demanderai pas plus n'est ce pas et là du coup je dis et puis les codes de ma cb l'aile donc en gros j'ai pas voulu écrire carte bancaire parce que je savais que ça n'allait pas passer avec les dièses les hashtags les tout ce que vous voulez du coup j'ai juste dit et puis les codes de ma cb l'aile alors pour ceux qui ne savent pas cb c'est carte bancaire et donc et puis les codes de ma carte bancaire en gros pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle veut avec mon argent aussi n'est ce pas et elle me répond un j'ai pas compris et là je m'arrête là parce que bon enfin voilà si elle a pas compris mon petit troll c'est pas grave voilà donc c'était voilà c'était rigolo mais je vais m'arrêter là pour ce message là et maintenant attention chose que je ne fais absolument jamais c'est regarder les messages des messages groupés oui vous savez ce genre de petits messages où tout le monde achète tout le monde et au final ça finit comme ça en gros avec des salut ça va salut ça va salut ça va hello coucou ça va oh t'es mal la gueule du roi du rat d'accord ok ok hey yo salut coucou bonjour coucou hey salut bonjour wesh ok voilà donc c'était très intéressant maintenant vous comprenez pourquoi je ne fais pas dans les deux groupes ne m'invitez pas dans les trucs de groupe parce que je les quitte d'ailleurs hop je ne peux plus les rejoindre à moins qu'elle a mis ta visite absolument voilà petite pause dans la vidéo juste pour vous dire encore une fois si vous voulez me soutenir gratuitement je rappelle vous pouvez aller sur mon lien utip.io slash quinzelle c'est aussi marqué dans la description et dans mon commentaire je pense si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à aller dessus vous pouvez regarder une pub gratuitement en cliquant sur le logo violet donc ça marche aussi sur téléphone à la fin de la publicité vous pouvez avoir le choix de soit regarder une autre pub pour me soutenir soit de me laisser un petit message et si vous me laissez un petit message avec votre pseudo de movistar planète et bien je vous enverrai un petit cadeau sur le jeu voilà donc merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent bah oui ben quoi faut bien que j'achète une maison pour albert pour moi et pour notre futur bébé parce que oui je vais être maman d'un magnifique petit téléphone ok tente j'ai mis d'ailleurs je pense poster une petite photo instagram de notre idylle amoureux de albert et moi sur bas du coup sur mon instagram donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur instagram donc c'est instagram mon instagram c'est quinzelle tv voilà toute façon pareil un tout est dans la description et là du coup vous voyez on me pose justement la question c'est père albert ton petit enfant fricot a pas encore né voilà je sais pas combien de temps et la gestation pour pour un bébé éléphant je sais que pour un bébé humain c'est neuf mois mais pour un bébé éléphant je ne sais pas trop donc va falloir que j'aille me renseigner quand même un petit bonjour de ma part voilà donc petit bonjour de la part de yokomi donc effectivement suite à la vidéo d'hier encore un message par rapport à ça et j'avais pas cru je me suis dit quinzelle enceinte impossible ahaha sur sa vidéo je suis en merci pour avoir accepté mais y'a pas de soucis et oui effectivement donc ma vidéo d'hier je rappelle c'était premier avril n'est ce pas je ne suis pas enceinte enfin j'en rigole je pense que je vais en rigoler encore pendant quelques jours jusqu'à que je me calme tu vois mais là pour moi aussi j'en rigole encore c'est vraiment pour rigoler non je ne suis pas enceinte sinon petite voilà précision ou pas ou grande précision la message de donatella j'espère que tu vas bien continue tes vidéos c'est de la bombe tu es ma youtubeuse préférée avec francesca bien sûr voilà merci dit comme ça ça fait ça va je n'ai plus mal à mon égo de youtubeuse msp merci beaucoup donatella je me sens beaucoup moins blessée je sens que tu je sais pas mais je me sens beaucoup mieux et là voici ça c'est le genre de message vraiment quand je vois ça quand je vois autant d'autographes regardez moi ça d'une personne qui plus est n'est pas vieille pays actuellement et qui prend quand même le temps de m'envoyer autant est ce que je peux remonter plus normalement je pourrais te dire c'est plus haut ça et du coup bah franchement je me dis waouh cette personne elle m'envoie tellement d'autographes et tout elle est même pas dans mes amis et clairement c'est genre de personnes que je devrais avoir dans mes amis j'ai honte encore une fois j'ai honte et là on va clôturer je pense par une conversation très triste coucou quinzelle je suis jeune abonnés et à plus grande fan j'espère que tu me répondra un jour j'espère aussi que tu ne bacs pas trop je t'aime et c'est toi toi seul et madame toilette qui m'a fait envie de jouer à msp et je sais que tu ne réponds pas au message de msp mais j'espère que tu le dira quand même bon pissou t'as plus grande fan alors écrit comme ça on se dit ouais elle a l'air trop sympa et trop cool et tout franchement franchement j'aurais eu ce message là je pense que là là maintenant je l'aurais ajouté en amie mais vous allez voir que ça va très vite déraper coup quinzelle tu es la meilleure j'espère que tu sois un jour ou l'autre mon ami je t'aime je te donnerai tout ce que tu veux mais réponds moi stp t'es la meilleure et pour moi t'es la meilleure mais aussi ça bug d'où bon casette tu es la meilleure et pour moi stp ah non ça bug encore ça met à écrire si non je sais que tu réponds pas les messages msp mais accepte moi je suis ta fan encore une fois je t'aime t'es la meilleure et pour moi stp stp quinzelle t'es la meilleure t'es la meilleure je t'aime j'ai envie de te faire un auto mais je dois attendre une heure love you je sais que t'es en direct vive des citrons je t'adore tu veux un cadeau ok en fait je croyais que parfois tu répondais triste oh mon dieu et là c'est la rétrise réalité des youtubeurs qui ne répondent pas non je t'adore avec un bisou t'es la meilleure pikachu pourquoi je ne sais pas t'es sûr que c'est un petit live j'ai dit pikachu parce que dans bloc star planète et pikachu ok donc ça date de la période où je jouais à bloc star planète donc c'était il ya quelques semaines je crois tu peux être ma bff stp car t'en a que deux t'es la meilleure et pour moi stp je suis une fan je t'ai toujours aimé stp réponses tp même si tu réponds jamais sur msp tu veux un auto elle m'a donné un câlin sur boni planète coucou quinzelle je délai tête de ta faute tu m'as bloqué ouais ça c'est le moment qui dérape alors nous vous avouer dire oui mais tu l'as pas bloqué sur msp puisque tu la bois vous allez très vite comprendre de où elle a été bloquée sur la conversation de ton direct je me désabonne enfin je délai tête pas mais voilà quoi je je parle plus je parle plus en fait je t'aime pas je préfère franjska oui bah oui bah écrit déjà bien son pseudo avant de l'aimer ok hashtag coeur brisé hashtag ma youtubeuse m'a brisé le coeur hashtag youtubeuse bidon hashtag youtubeuse de merde en plus j'ai jamais senti les trucs que je te disais oh bah pourquoi tu pleures alors si tu penses pas à ce que tu dis tu me disais au début pourquoi tu m'as un smiley qui pleure boni boni triste je te déteste moi mais moi je t'aime bien Smiley triste qui pleure non mais en vrai par rapport à ça si tu regardes cette vidéo sache que si tu as été bloqué sur le direct soit tu as eu un ban définitif soit un ban temporaire de cinq minutes du coup tu peux revenir mais si tu as eu un ban définitif c'est que tu as fait une grosse 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 gaffe sur le live car les modérateurs ne bannis jamais pas jamais pour rien donc moi c'est très très rare que j'intervienne au niveau de la modération c'est vraiment quand il n'y a pas de modérateur que je le fais mais c'est très rare encore une fois et du coup si tu as été banni c'est non pas par moi mais par des modérateurs et dans tous les cas je fais quand même confiance au modérateur si ton bannis c'est que tu n'as pas respecté le règlement tout simplement voilà soit tu n'as pas arrêté de faire des majuscules pendant plusieurs fois d'affiliés et après même avoir été averti tu as continué à ce moment là tu t'es mangé un ban définitif c'est ce qui arrive la plupart du temps c'est pour ça que je sors cet exemple mais ça peut très bien en être d'autres voilà donc sur ce magnifique message de tristesse et de désespoir et je vous laisse je vous fais de très gros bisous et si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre là n'hésitez pas à me le dire gros bisous à vous ciao ciao Musique 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 Musique